Salut ! J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je voudrais te partager une solution pour avoir une vie sans regret. Comment avoir une vie sans regret ? Est-ce que c'est possible ? Quelle est la première chose que selon moi tu devrais mettre en place ? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors cette vidéo aujourd'hui, c'est notre anniversaire à tous. On a 40 ans. 40 ans de quoi ? Tiens, dis-le-moi dans les commentaires. Non, allez, je vais faire taire le suspens. C'est 40 ans de fête de la musique. C'est la fête de la musique aujourd'hui. Et donc, je fais un petit coucou à tous mes amis musiciens, toutes les personnes qui font de la musique et qui me suivent à travers le monde. Alors, oula ! Toi, j'ai une coupe un peu. Là, j'étais à la piscine, me rafraîchir un petit peu. Et je vois que j'ai la petite coupe des grands jours. Bon, bref. Alors, je te parlais comment avoir une vie sans regret. Je voudrais te partager ce truc-là où tu sais le moment dans sa vie où finalement on en arrive à faire un bilan. Alors, ça peut être soit des charnières de vie, soit des moments dans la vie où tout d'un coup, on se pose un petit peu et puis on regarde un peu derrière soi tout le parcours accompli et on fait un bilan. Et le moment où ce bilan finalement, il est le plus présent, c'est en fin de vie. Et il y a une personne qui s'appelle Bronnie Ware qui a écrit un livre. Donc, c'est une infirmière en soins palliatifs qui a interrogé en fait toute sa vie, qui a interrogé les personnes qui étaient en soins palliatifs à qui ils restaient quelques jours, quelques semaines à vivre. Et elle les a interrogées sur finalement c'était quoi, en faisant le bilan là, c'était quoi leur regret de fin de vie. Elle en a tiré un livre que tu peux te procurer dans n'importe quelle librairie qui s'appelle « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Et ce livre est intéressant dans la conclusion, je vais te faire le résumé, mais si tu veux, ça converge tout à fait avec un truc que je constate moi, avec les personnes que j'accompagne et ce que je vis moi-même dans mon parcours de musicien, de chanteur et de coach. Et voilà pourquoi je voudrais te partager ça. Alors, le point numéro 1 en fait, vraiment le regret dans le top 5, le regret numéro 1, c'est ce que disent les gens, c'est « J'aurais préféré vivre ma vie plutôt que de vivre celle des autres ». Alors ça, je ne sais pas si ça te parle, tu peux me le dire en commentaire comme d'hab, est-ce que ça, ça te parle ? Quel que soit l'âge que tu as, je suis sûr que ça te parle forcément à un moment ou à un autre. Tu sais, on peut par ton environnement, parce que les gens veulent ton bien finalement t'indiquer des voix en disant « Bon, écoute, voilà, tu sais, chez nous, on est comptable de père en fils et franchement, je pense que si tu fais un bon boulot, il faut que tu fasses comptable, il n'y a pas photo. » Et toi, dans ta tête, tu dis « Ouais, mais moi en fait, j'aimerais bien chanter aussi. » Et là, on te dit « Non, 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 il y a des choses sérieuses dans la vie. Chez nous, on est comptable pour bien gagner sa vie. Il faut faire comptable, tu fais comptable. » Boum ! Et tu te retrouves à vivre la vie de quelqu'un d'autre. En fait, la vie de quelqu'un pour qui, effectivement, devenir comptable, c'est une preuve de sécurité, c'est une manière honorable de gagner sa vie. Mais toi, en te laissant embrigader un petit peu là-dedans, tu te retrouves à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, ça arrive tout le temps. Que ce soit pour l'habillement par exemple, la manière de t'habiller. Beaucoup de personnes vont s'habiller d'une manière dont elles se disent que ça va être OK pour les autres. C'est-à-dire qu'elles vont s'intégrer. Les fabricants de fringues, forcément, mettent ça. Les influenceurs sur les réseaux sociaux poussent ça aussi. Et tout d'un coup, tu vas te mettre à t'habiller comme tu sembles que c'est bon. Donc, tu vas dire « OK, les gens de ma catégorie socio-professionnelle s'habillent plutôt comme ça, alors je vais m'habiller comme ça. » Et j'ai une petite anecdote par rapport à ça. C'est que j'avais en coaching, c'était quand je travaillais à l'école de musique, j'avais un élève qui était ingénieur, qui travaillait dans un grand groupe industriel où c'était plutôt sérieux. On s'habillait avec un costume, une cravate, etc. Et l'été, si tu veux, toi, moi, mes coachings, toi, je suis en short, je suis en ton, je suis en claquette, j'ai les pieds à l'air tranquille. Je me mets confortable. Et en fait, lui, il était choqué de ça parce qu'il me dit « Mais Antoine, ça y est, tu es en vacances. » Je lui dis « Non, je ne suis pas en vacances. Tu vois bien, là, je suis là, je suis avec toi, je fais le coaching. Je lui dis « On travaille. » Je lui dis « Est-ce que tu as l'impression qu'on ne travaille pas sérieusement ? » Il me dit « Non, 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 non. » « Oui, c'est super et tout. » Mais il me dit « Oui, mais toi, là, tu es en short, tu es en claquette. » Il dit « Ça, pour moi, c'est si je suis en vacances. » Et là, je me suis dit dans ma tête « Waouh, ok, ça veut dire que ce que tu me dis, c'est que là, toi, tu aurais envie, tu m'envies quelque part. » Il m'a dit « Je t'ai envie de pouvoir travailler en bermuda. » Il me dit « Oui, toi, tu es confortable, tu as un bermuda, tu as les pieds à l'air et tout. Mais moi, ça, je ne peux le faire que pendant mes vacances. » Et donc là, si tu veux, tu comprends que cette personne-là, effectivement, rien que dans sa façon de s'habiller, elle le fait selon des normes, des lois dictées par d'autres tout au long de l'année. Et il y a juste cinq semaines, allez, trois semaines, quatre, cinq semaines dans l'année où elle s'autorise à finalement s'habiller comme elle a vraiment envie de le faire. Et ça, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué quand tu penses à ça. Ça, c'est juste l'habillement. Maintenant, si tu réfléchis, toi, à tes projets, aujourd'hui, si tu me suis, c'est que tu aimes chanter. Alors, je ne sais pas si on t'a encouragé à ça, si on ne t'a pas encouragé à ça. Est-ce qu'on t'a donné des clés pour ça ou pas donné des clés ? Ou est-ce qu'on t'a dit « Ouais, vas-y, fais ton truc, mais tout en espérant que ça ne marche pas forcément. » Peut-être que toi-même, si tu veux, quelque part, tu coince un peu sur le fait de dire « Ah, est-ce que je me lance ? Est-ce que je ne me lance pas ? » Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire se lancer ? Est-ce que je peux chanter devant les autres ? Est-ce que je ne chante pas devant les autres ? Il y a plein de trucs qui se jouent autour de tout ça. D'accord ? Et je voudrais t'expliquer en fait pourquoi on s'en retrouve là. D'accord ? Et mets de la valeur sur ces quelques prochaines minutes parce que de comprendre ça, de remonter ça à ton esprit, tu vas te dire « Ah oui, ok, là, je peux voir les choses différemment » parce qu'évidemment, si tu veux le but de cette vidéo, et moi, je ne ferai pas du coaching sinon, c'est d'éviter, si tu veux, que tu arrives à la fin de ta vie et que comme une grande majorité des personnes, tu te dises « J'aurais préféré vivre ma vie plutôt que celle des autres. » Je te donne juste le cinquième. Il y a le top 5. Donc voilà, il y a plus exprimer ses émotions, plus accorder plus de temps avec ses amis, travailler moins, vivre sa vie, passer les autres. Donc ça, c'est le 1. Et le cinquième, c'est « Oui, j'aurais dû m'accorder le droit au bonheur. » Et là encore, je t'en ai parlé dans l'émission, je te remets le lien à l'émission que j'ai faite la semaine dernière où je te dis qu'on a une forte tendance à s'obliger à faire certaines choses et à s'interdire à faire certaines choses. Et quelque part, s'interdire le droit au bonheur ou s'obliger à travailler dur pour ne pas avoir le droit au bonheur, c'est un gros truc qui, je pense, parle à beaucoup de personnes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais dis-le-moi en commentaire et sous différentes formes. Il y a des gens, par exemple, qui gagnent bien leur vie, ça marche bien pour eux, c'est super, ils font des bonnes affaires. Et puis, en tête, ils nourrissent se dire « Ah, j'aimerais bien m'acheter une belle voiture quand même, j'aimerais bien. » Et puis, quand tu réfléchis, tu te dis « Mais en fait, tu pourrais non ? » J'ai l'impression que financièrement, tu pourrais acheter cette voiture. « Ouais, mais bon, tu vois, je n'ose pas quoi. » « Ma foi, si tu travailles, si tu gagnes ta vie, si tu ne voles pas ton argent, c'est quoi le mal à ça ? » Tu vois, personne qui dit « Moi, j'aimerais bien m'acheter une belle guitare ou un beau micro, les chanteuses, les chanteurs. » On est fabuleux là-dessus. Un micro à 120, 130. « Ah non, mais je n'ose pas. » Tu te rends compte si je m'achète un micro ? « Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins ? » « Qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins ? » « Oui, parce que toi, moi, je ne suis pas chanteur. » « Ils vont croire que je me la pète. » « Attends, on s'en fout. » « Si tu as 100 balles, 120 euros à investir dans un micro et que ça te plaît, que tu as envie de t'entraîner avec ton micro chez toi, « Vas-y, vas-y. » « Je veux dire, tu vois, c'est quoi le truc ? » « Oui, mais bon, ce petit truc-là peut coincer. » Alors, avant de continuer, parce que quand même, là, il fait chaud. À la tienne, c'est de l'eau. Même si effectivement, le contenant pourrait nous faire croire que ce soit autre chose dedans. Maintenant, la question que je voudrais te poser, c'est toi, tu en es où par rapport à ça ? Par rapport à les regrets ? Tu penses que tu auras quoi comme regret à la fin de ta vie ? Tu en es où ? Tu as fait quoi aujourd'hui pour ne pas avoir ces regrets-là ? Parce que ce que nous disent ces personnes qui sont en fin de vie, c'est qu'ils comprennent en fait à la fin de leur vie, ils se disent « Purée, mais en fait, le fait que j'en sois en arriver là à regretter certaines choses que je n'ai pas pu faire, ça a juste été lié à des choix que j'ai fait ou que je n'ai pas fait en fait. À un moment, j'ai choisi de me plier au moule qu'on m'indiquait, de suivre la voie qu'on avait préparée pour moi. À d'autres moments, j'ai choisi de faire différemment, mais finalement, ces regrets que j'ai à la fin de ma vie sont juste le fruit des choix que j'ai fait ou que je n'ai pas fait. Et moi, je voudrais te proposer un petit jeu à l'occasion de cette fête de la musique puisque c'est aujourd'hui le 21 juin, la fête de la musique en France et ça se propage maintenant partout, ça fait 40 ans que ça existe. Moi, je t'invite à compter en fête de la musique. C'est-à-dire que la fête de la musique, je veux dire, c'est quand même le truc à la base pour tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde va… Tu descends au coin de la rue, au bout de ton immeuble, enfin en bas de ton immeuble, au coin de la rue, tu viens avec ta guitare, même si tu n'as que trois morceaux, tu chantes tes trois morceaux en boucle et les gens, ils passent et vont écouter tes morceaux. Toi, je veux dire, la fête de la musique, alors je vais te donner un scoop, c'est que pour la fête de la musique, même la SACEM, la Société de Gestion des Droits d'Auteur, offre en fête, c'est-à-dire tout le monde peut organiser une fête pour la fête de la musique sans devoir s'acquitter des taxes SACEM. Je veux dire, c'est quand même un truc, c'est vraiment pour dire, tout le monde peut s'exprimer en musique. Tu chantes trois morceaux, tu as écrit tes chansons, vas-y, mets-toi ton balcon, chante-les. On ne va rien te dire si tu veux, c'est la fête de la musique. Tout le monde fait ça, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment le jour où, toi, si tu commences, si tu n'as jamais osé, là, c'est vraiment le truc où tu peux le faire. Les gens ne vont pas dire, non, non, on a payé un billet, franchement, pour le prix qu'on a payé, ça ne vaut pas le coup. Non, parce que la fête de la musique, c'est tout le monde qui se met dans la rue, dans les squares, les parcs, les places, des villages, etc. Tout le monde peut partager sa musique. Maintenant, moi, ce que je t'invite à compter, c'est en fête de la musique. Ça fait combien de fêtes de la musique, dans combien d'années, ça fait combien de fêtes de la musique que tu nourris, que tu nourris ce secret, là, intime, cette envie d'avancer, de chanter devant des gens, d'écrire peut-être tes propres chansons, de monter un groupe, d'aller à une chorale, de pousser les portes d'un cours de chant, de dire à ta famille que tu as envie de chanter, que tu as envie de laisser plus de place dans ta vie pour ça, de partager ta passion avec tes amis. Ça fait combien de fêtes de la musique que tu retardes et que tu retardes et que tu retardes, d'accord ? Et ça, ça va être ton unité de mesure. Et cette unité de mesure, elle ne va faire que croître. Malheureusement, elle ne va faire que croître. Moi, j'ai fait cet exercice-là quand j'avais 28 ans. D'accord ? J'ai fait cet exercice-là à 28 ans parce qu'à l'âge de 28 ans, j'étais compositeur, je chantais, je machin, mais je n'avais jamais rien mis dans la matière. Je n'avais jamais rien enregistré. Je me suis dit, merde, flûte, j'en ai marre. À un moment, j'ai envie d'enregistrer des choses, d'accord ? Et je me suis lancé dans un album. Je m'étais dit, avant mes 30 ans, je terminerai cet album parce que j'en ai marre là de compter en fait de la musique où les gens, on joue parce que là, jouer, ça allait. Ok, je pouvais jouer. Et puis les gens me disaient, ah, on aimerait bien écouter ta musique. Tu n'as pas un CD, tu n'as pas un truc. Où est-ce qu'on pourrait trouver tes chansons ? Puis moi, je dis, ah, ben non, ben non, ça va venir, ça va venir. Mais je l'ai fait tellement de fêtes de la musique, ce truc-là. À un moment, j'ai dit stop. Il y en a ras-le-bol, d'accord ? Donc, je t'invite à faire ce petit exercice. Compte en fête de la musique pour voir depuis combien de temps finalement tu repousses ce truc-là. Maintenant, je voudrais te donner une petite clé par rapport à ça. C'est qu'en fait, il y a une raison toute bête pour laquelle tu en es là. Et ne va pas me dire que tu n'as pas le temps. Ne va pas me dire que c'est parce qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants. Ne va pas me dire que c'est parce qu'il faut que tu finisses tes études. Il ne va pas me dire que c'est parce que tu n'as pas l'argent pour le matériel. Non. Toutes les excuses-là, je connais, d'accord, une grande partie. Mes élèves, ils en ont, j'en ai eu beaucoup, etc. Tout ça, c'est de la hum, 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 d'accord ? De la hum, 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 en boîte, d'accord ? Je ne peux pas le dire parce que YouTube va censurer la vidéo si je dis des gros mots, mais tout ça, c'est des blagues, d'accord ? Enfin, tout ça, en tout cas, quand je dis que c'est des blagues, c'est juste, si tu veux, c'est ça qui mouline, d'accord ? Parce que c'est plus facile de dire, tu comprends, moi, j'ai trop de boulot, là, je suis surbooké. Oui, certainement, oui. Mais tu sais, les artistes sont aussi surbookés. Les artistes sont aussi surbookés. Il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils aillent faire des interviews, il faut qu'ils apprennent à danser, il faut qu'ils fassent idées, qu'ils fassent ça, machin et tout. Ils n'ont jamais le temps, en vrai. Et plus tu deviens inconnu, plus tu deviens célèbre, plus tu as des sollicitations, et en fait, moins tu as de temps, en réalité. Et pourtant, ils continuent à sortir leurs albums, ils continuent à sortir leurs titres et leurs clips, ok ? Et on va dire, oui, mais ils sont en équipe et tout. Attends, à un moment, l'artiste, les idées, s'il fait ses textes, il faut qu'il les sorte, tu vois ? Et donc, la véritable raison, si tu veux, pour laquelle aujourd'hui, tu en es à compter le nombre de fêtes de la musique, depuis le temps où tu n'avances pas finalement, tu ne mets rien en place pour vraiment te lancer dans tes projets, c'est la peur. C'est tout bête, c'est juste ça, c'est juste l'appréhension, c'est la peur. Et je t'en ai parlé dans l'émission la semaine dernière. Cette peur, le truc, c'est qu'elle prend beaucoup de forme, d'accord ? Elle prend beaucoup de forme. On a établi ce matin avec une chanteuse qui a décidé de rejoindre mon programme Confido, on a établi que pour elle, c'est très probablement, et on va creuser ça avant le coaching, d'accord ? Mais c'est très probablement la peur de réussir. Toi, au début, on pouvait se dire, c'est peut-être la peur de ne pas y arriver, ou c'est la peur de ne pas, non ? Au final, il s'avérerait que ce serait peut-être plutôt la peur de réussir. Mais encore une fois, vu qu'elle s'est engagée dans le programme, on va creuser ça. Mais si tu veux, les gens disent des fois, ah oui, moi je suis timide, j'ai peur de machin, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas te définir comme une personne timide parce que je suis sûr qu'il y a plein de moments dans ta vie où tu n'es pas du tout timide. Oui, mais les gens, ok. Donc, tu exprimes une forme de timidité dans certains moments, d'accord ? Parce que tu sais, les gens qui, ah mais moi, je ne veux pas chanter en public, etc. Et puis, une fois qu'ils ont bu deux, trois verres et tout, ils chantent à toutes les têtes, on ne les arrête plus. Donc, ça veut dire que par exemple, cette histoire de timidité, par un truc codé en eux, tu vois, ils expriment juste ce trait de caractère dans certaines conditions. Bon, mais ça, il faut aller creuser ça en profondeur, tu vois, en coaching. Mais vraiment, aie ça en tête si tu veux, cette histoire de regret. Parce que moi, vraiment, si je passe du temps à faire ces vidéos, etc., c'est parce que je veux vraiment que tu aies des prises de conscience, d'accord ? Je vois des gens, une personne m'a dit, purée mais Antoine, mais si je t'avais rencontré plus tôt, waouh, si je t'avais rencontré plus tôt. Je dis, écoute, c'est très bien, on s'est rencontrés maintenant, on a bossé ensemble maintenant, tu as mené tes projets. Elle me dit, ouais, mais te rends compte, l'âge que j'ai et tout, franchement, waouh. Si on avait fait ça il y a dix ans, bon, ben voilà, il y a dix ans, je ne partageais pas ces choses-là sur YouTube, mais il y a dix ans, elle n'était peut-être pas prête à entendre ce que j'avais à lui dire. Elle n'était peut-être pas prête à se laisser coacher et avancer, d'accord ? Donc, il ne faut pas que tu te juges par rapport à ça en se disant, oh là là, tout ce temps qui est passé. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu as vraiment envie ? Combien de temps tu vas compter tes fêtes de la musique ? Là, on dit, ah, encore une fête de la musique, ah, encore une fête de la musique. Parce que les années, elles passent, elles te rapprochent de plus en plus du dernier jour, de ce fameux jour où cette infirmière, elle posait en soins palliatifs, posait la question aux gens, finalement, c'est quoi que vous regrettez dans la vie ? Et que les personnes disaient, en numéro un, c'est d'avoir vécu la vie des autres et pas la mienne, d'accord ? C'est de ne pas avoir osé exprimer les sentiments. Et c'est ce qu'on fait quand on chante en tant qu'artiste, quand on écrit. C'est ne pas mettre à accorder suffisamment le droit au bonheur. Parce que les gens, je veux dire, quand ils sont proches de l'échéance finale, les trucs, oui, mais qu'en dira-t-on, les on-dit, etc., je peux dire que tout ça, ça vole. Tout ça, ça vole. On s'en fout quand on est à ce stade-là, tu vois. Et je te dis ça parce que voilà, j'ai vécu ça de près. Je peux te dire que voilà, une personne qui est en fin de vie, les trucs, ah, je ne sais pas si, machin. Tu sais, je veux dire, tout d'un coup, il y a une forme d'urgence qui se crée que tu fais le tri dans ta tête des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Donc, moi, ce que je te souhaite, c'est ça. C'est qu'avant d'en arriver là, d'accord, tu as le temps. Pose-toi les bonnes questions. Ça fait combien de temps que tu retardes ces trucs-là, que tu n'avances pas, que tu te trouves tout un tas de formes d'excuses, alors que pour moi, la seule vraie raison pour laquelle tu repousses tout ça et tu te dis, ah, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas l'argent, etc., en fait, c'est juste parce que ça te fait peur, d'accord ? Mais ça ne te fait pas forcément peur de la manière que tu crois. Et ça, il faut qu'on le voit en coaching ensemble, d'accord, pour vraiment que tu puisses le traiter. Parce que les gens, si tu veux, se trompent bien souvent et c'est pour ça que ça ne marche pas vraiment. Les gens se disent, ah oui, mais moi, en fait, je pense que j'ai peur de chanter avec des musciens parce que quand je chante en karaoké, ça va. Mais sauf que ce n'est pas ça, d'accord ? Ce n'est pas ça. Pour certains, ça va être la peur de s'exposer, par exemple. Mais, ok, pourquoi tu as la peur de t'exposer ? Moi, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est d'aller creuser ça. Et toi, la réponse, tu ne peux pas la voir. Ça ne sert à rien de la chercher quelque part là parce que tu ne vas pas la trouver. Parce que si tu l'avais, si tu veux, tu n'en serais pas là, d'accord ? Donc, voilà, moi, c'est ce que je peux t'aider à faire. Là, j'ai, en ce moment, je te disais, ce matin, j'ai échangé avec une personne qui a décidé de rejoindre ce programme. J'ai un programme de coaching. C'est tout nouveau. Ça fait bien longtemps que j'ai moi-même retardé la sortie de ce programme, d'accord ? Donc, je te l'avoue, je te l'avoue, j'ai retardé la sortie de ce programme. J'avais fait un programme en ligne il y a plusieurs années sur le sujet, mais voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de passer à la vitesse supérieure et de te coacher, d'accord ? Et donc, j'ai le programme Confido. Confido, c'est la confiance en latin. Le programme Confido, c'est un programme puissant de transformation des peurs, d'accord ? Ça se déroule en plusieurs étapes. C'est en cinq étapes. La première étape, on travaille ensemble dans un atelier avec un petit groupe, d'accord ? Où on va profiter de l'énergie du groupe pour se créer ce feu interne qui va te donner le courage d'aller traverser tes peurs avec moi. Et ensuite, on bascule en coaching individuel. Donc, on a quatre sections de coaching individuel d'environ… En général, on prend une heure et demie, une bonne heure et demie par session pour vraiment aller travailler en profondeur. On ne fait pas les choses superficiellement, sinon ça ne servira à rien. Voilà, et puis tu as des audios d'accompagnement au cours du programme. Ça, ça démarre là, d'accord ? Ça démarre la semaine prochaine. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver un lien sous cette vidéo ou envoie-moi un message en privé en fonction de la plateforme sur laquelle tu verras cette vidéo. C'est pour prendre un petit rendez-vous, on en discute. Tu as le tarif qui sera affiché. Tu as deux, trois petites questions auxquelles répondre. Et on y va, d'accord ? Mais vraiment, ce qui compte pour toi, c'est ça fait combien de temps ? Compte en fête de la musique ? Ça fait combien de temps que tu traînes tout ça ? Et au bout de combien de temps tu vas dire « Purée, là, j'en ai vraiment marre. Je ne peux pas continuer à vivre une vie qu'on m'impose. C'est important pour moi de vivre ça et je veux le faire, d'accord ? » Et dans ce cas-là, je peux être là pour toi, pour t'aider à transcender tes peurs. Moi, je te souhaite là-dessus une excellente fête de la musique. Un grand coucou à tous les musiciennes, toutes les musiciens de la planète. Vous servez vraiment à quelque chose, d'accord ? Il y a un moment où on nous a dit que la culture et la musique n'étaient pas essentielles. Et moi, je pense au contraire, que pour réchauffer les cœurs et les âmes, on a besoin des bonnes vibrations que les musiciennes et les musiciens partagent sur la planète. Et aujourd'hui, ça va partager grave. Ciao ! – Sous-titrage FR –